Salut tout le monde ! Eh bien, premier jour de confinement, non, deuxième jour en fait. Hier, ça fait le troisième matin où on sent que c'est moins pollué. On ressent la nature qui redonne ses senteurs. La zone industrielle du Havre est à l'arrêt, en partie, en grande partie, pour la majeure partie. C'est à l'arrêt, donc on peut profiter de ce moment pour... Le coronavirus et les mesures gouvernementales sont une aubaine, en fait, une super occasion pour se mettre à l'intérieur de nous-mêmes, essayer de voir ce qu'on a dans le ventre, et puis ce qu'on a à l'intérieur, se ressourcer en nous-mêmes. Et je pense que tout ça, c'est une grande occasion pour tout le monde de voir un petit peu la vie autrement. Hier, bah, en fait, il faisait tellement beau tout d'un coup, le ciel était si bleu, l'air était si différent de d'habitude, avec moins de pollution, c'est certain. Là, on sent un peu le rythme, le microclimat qui s'en va, c'est-à-dire la nuit, il fait plus froid, et la journée, il fait plus chaud. Bah, hier, évidemment, on a pris les vélos, et puis on a profité d'une... d'une ville déserte. Parce qu'après, bon, peut-être que ça sera un peu plus compliqué. Donc, voilà, la première idée qui m'est venue, c'est de profiter de ça, de cette situation. Et quoi qu'il arrive dans vos vies, je pense que c'est le moment de voir les choses comme ça. Même si vous habitez une grande ville, contrairement au Havre, qui est une ville très étendue, vous pouvez réfléchir à des moments privilégiés, ou des endroits où vous pouvez sortir. Enfin, bref, au lieu de regarder des films, vous êtes dans le film, et c'est à vous de voir comment vous pouvez réagir. Au lieu de voir les choses d'une façon négative, essayer de voir tout ce que ça peut impliquer de positif pour vous, avant d'aller dans le futur, de voir toutes les catastrophes que ça peut engendrer économiquement. Il y a beaucoup de situations, des gens qui vendaient leur baraque, qui vendaient leur entreprise, qui ont des crédits. Mais tout ça, ça peut être mis de côté pour savoir un peu qui on est au moment présent. Et voilà, qui est vraiment un moment hyper privilégié pour explorer notre intériorité, pour explorer les membres proches de la famille qui habite actuellement avec vous. Je pense que, voilà, c'était un petit message pour vous dire, profitez-en. Alors, si vous me répondez, bah oui, mais profitez de tout ce qui est, toute la vision négative, et la réalité négative, c'est un choix, après, c'est vraiment un choix, quoi. Je vois pas en quoi ça va vous aider de ruminer tout l'aspect négatif de la situation. Je pense pas que ça va vous aider, que ça va vous renforcer pour la suite, quoi. Donc pensez-y, essayez de mesurer ce que vous pouvez vous apporter ici, maintenant, à l'instant T, au moment présent, et comment profiter de la situation pour aborder la suite plus sereinement. Je pense que ceux qui sont très accrochés aux valeurs de la consommation, angoisse à mort, essayez que ce soit pas votre cas, essayez de remettre en question vos priorités, essayez de comprendre qui vous êtes, et que, à tout moment, on peut transformer qui on est, qui on est, c'est quoi, c'est la manière qu'on a de penser, c'est les croyances qui construisent ces pensées, et le moment est venu, justement, d'essayer de mettre à plat ça, de réfléchir, de prendre des notes, d'écrire. Essayez de trouver des endroits, comme ça, où vous pouvez entendre les petits oiseaux, et voir que la vie nous sourit, quelque part. Que les choses soient à l'arrêt, qu'on puisse profiter de... d'une pause, je pense que c'est un gros cadeau. Ouais, je voulais aussi vous dire que moi, je suis pas plus... J'ai pas un jardin particulier, mais comme hier, les gens, ils sont confinés, vous voyez, là, c'est mon immeuble, mais en fait, on a pas mal... J'ai la chance d'avoir pas mal d'espace vert, mais vous, je suis persuadée que vous avez aussi la chance d'avoir quelques espaces pas loin de chez vous. Profitez-en, essayez de faire gamberger vos têtes, de voir comment vous pouvez, comme ça, le matin, parce que là, la pollution, quand vous habitez en ville, elle a vachement diminué. Profitez-en, voyez des horaires, là, il est 7h du matin, les gens, ils sortent pas. Bon, alors, après, si c'est incitation, moi, je suis... Là, ce serait des obéissances civiles, des obéissances sanitaires, non, mais après, il y a à mesurer de quelle manière vous voulez profiter du moment présent. Après, c'est à chacun de réfléchir au mieux pour profiter de ce moment, de ce temps d'arrêt qui est formidable, quoi. C'est à vous de voir. Profitez bien. Comme le chat, là-bas. Là, il y a le chat. Et lui, il doit trouver ça cool. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada